... ... ... ... Dakar, s'il vous plaît avec vos permissions, voici une problématique que nous comptons exposer lors de cette audience à M. le Président de la République. Et je considère qu'un État sérieux, un État responsable doit être en mesure de pouvoir répondre sur cette problématique. Parce que ça, ça ne relève pas de la volonté divine. Ça relève de l'irresponsabilité de nos dirigeants. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans ce pays, il y ait des urbanistes, il y ait des architectes, il y ait des spécialistes en tout genre en matière d'aménagement des territoires et qu'on veuille construire aujourd'hui des cités pour ne pas dire construire une ville sans aucun assainissement. Là, vous êtes à Dakar-Plateau. Cette zone d'Akak-Plateau. Et vous allez le voir parce qu'à la colonisation, il y avait l'assainissement. Donc vous voyez bien sûr que la nappe phréatique, elle est exploitable, elle est bleue. Ici, c'est Tcharoïo. Là. Là, c'est Kermasar. Là, c'est Mediwayo. Cette zone, à partir de cette zone, vous commencez à rentrer dans Kriyov et Ananabalé. Passez la signe. À partir d'ici, vous sortez de Kermasar. Là, c'est Sangalka. Et vous remontez vers Bayard. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, je vais parler après en volant. Ce que je suis en train de dire, c'est la raison pour laquelle je pense que un État responsable, un État responsable a mieux à faire que de se mettre à vouloir savoir quel est le costume que le maire de Dakar a porté ou quel est le petit déjeuner que le maire de Dakar a pris ça longtemps. Il n'y a pas que ça. Donc, ça veut dire que les colons, les blancs, quand ils construisaient Dakar, Dakar Plateau et Nesikaz, ils ont mis l'assainissement. Cette nappe phréatique est exploitable. Et malheureusement, ce qui a suivi après, vous le voyez vous-même, cette nappe phréatique n'est plus exploitable aujourd'hui à cause des forces sceptiques qui ne sont pas étanches. L'eau est infectée par le nitrate. C'est la raison pour laquelle certaines personnes dans ces zones qui ouvrent le robinet trouvent de l'eau rougesâtre ou de l'eau jaunâtre. Et aujourd'hui, dans toutes ces nouvelles zones, Kermiaïlo, Kouloum, Kermassar, Lacroze, Sangalcam, Bambilor, jusqu'à Bayard, ils sont en train de construire des dizaines et des dizaines de milliers de logements sans aucun assainissement. Et ça, il faut tirer sur la surette d'alarme. Parce que le Forum Mondial de l'eau, même organisé par l'État central à Kermiaïlo, même à Kermiaïlo, il n'y a pas d'assainissement. Quand est-ce que l'État central va se ressaisir et faire preuve de sérieux et de responsabilité ? Et d'arrêter de penser que sa priorité c'est de savoir si le maire de Dakar s'est bien coiffé ou pas. Le maire de Dakar a le droit de se coiffer comme il veut et il a le droit aussi de se raser comme il veut. À ce titre, voici une problématique qui sera au cœur de l'audience avec le président de la République. Je n'ai pas le temps de m'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser et je n'ai pas envie non plus de se raser avec les teneurs actuels du pouvoir parce que ce ne sont pas mes amis. On doit se comprendre. Je ne cherche pas à nouer une décommité avec eux, je cherche à nouer une collaboration avec eux. Une collaboration constructive, objective et une collaboration durable. Tout le reste ne m'importe pas. Je souhaiterais aussi dire ici à l'Ethos que je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'on menace ou qu'on intimide. Ça ne marche pas avec moi. Avec moi, on discute. Avec moi, on échange. Avec moi, une fois de plus, on cherche à marcher vers l'essentiel et à construire l'avenir. Le reste m'importe peu. Donc, je tiens à vous dire que le moment venu, je l'ai indiqué à l'autorité déconcentrée et compétente qui se trouve être le préfet de Dakar, que républicain que je suis, je compte organiser en collaboration avec le président de l'État l'audience que monsieur le président de la République voudra bien m'accorder selon son bon vouloir. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada